bon les enfants ici c'est pas les enfants pardon asseyez vous correctement assez on va continuer donc on est là pour remettre de façon officielle les fonds qu'on a collecté cette année pour les pour l'offrénat corps de jésus et un offrénat c'est pas seulement la nourriture c'est pas seulement la nourriture il y a les problèmes de santé il y a les fournitures il y a les vêtements il y a les urgences donc à bord nous avons pu collecter la somme de un million deux cent mille francs apprendissant alors applaudissements 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 c'est que beaucoup d'entre vous quand vous allez grandir vous avez venu donner même plus que ça vous est souvent il fait les chèques de 10 millions à maman nathalie cela voilà je mets le terrain de foot à l'offrénat pour une fois un terrain de foot vous allez venir mettre des choses comme ça même la piscine vous aimez la piscine quand vous avez grandi non voilà donc c'est on attend de pour commencer notre travail petit à petit donc l'année passée en décembre quand on a collecté les fonds l'année passée on avait émis un projet pour dans la grâce de dieu construire quelque chose que vous avez votre endroit et vous quittez vous sortez de la location donc l'année passée les fonds qu'on avait collecté ça nous a permis de mettre l'avance pour un terrain et par la grâce de dieu alors d'ici la fin de cette année on aura tous les documents qui seront prêts parce qu'il faut pas que le projet s'il porte ça ça pèse seulement sur maman nathalie il faut pas que ça pèse seulement sur elle seule je lui a donné une vision je lui a donné aussi la force parce que vous savez que vous n'êtes pas facile non vous savez que vous vous tapez chacun d'entre vous là vous savez que c'est pas facile non il y a des gens qui avaient deux enfants ils peuvent avoir la cardiaque imaginez alors 25 enfants vous savez comment c'est dur oui monsieur a bien se lancer donc je lui a donné la force pour qu'elle soit derrière vous avez le bâton tous les jours et que vous avancez donc je veux aussi remercier ceux qui ont passé des personnes qui regardent souvent ce que je fais parce que je parle beaucoup de vous aux gens qui me suivent je dis que vous êtes des personnes gentil vous êtes gentil non vous avez des rêves vous avez les rêves non voilà donc non vous prenez tout ça c'est les choses qu'on a prévues donc il ya des choses pour cette année tous les jours vous savez qu'avant je venais ici on faisait des ateliers sur la vision et tout ça là je suis très occupé mais je veux quand même je veux plus seulement que ça la nourriture que vous venez vous mangez vous mangez vous mangez après je veux plus que ce soit seulement la nourriture donc il ya des choses qu'on va mettre officiellement sur pied donc la somme que nous avons collecté ici nous allons remettre ça officiellement à votre mère qui est maman nathalie donc est-ce que tu peux venir tu veux un peu faire le discours tu vas sortir le discours on va voir ce qu'on va donner merci voilà bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous merci déjà pour tous ceux qui sont venus et tous ceux qui ont participé que ce soit en pensée que ce soit physique que ce soit en prière Ce dont on a pu cotiser par la bonne volonté et la foi de quiconque, on vous remet cela avec bonne foi et que cela soit bien fait, vu nous dire, et que quiconque sera content de dire que le Père que j'ai donné, j'ai vu, c'est que ça a fait. Donc par la grâce de Dieu, nous voulons bien vouloir prendre cela. Yes, yes, voilà son chèque, allez tante, bravo qu'on est dans le policier, Alphonseau. Yes, parle, parle, non. Ok, encore je dis merci à François Jocelyne et à toute son équipe et à tous les tata et les tantes, les tontons, les enfants de l'opinatrice qui, chaque année, nous soutiennent. L'année dernière, vous avez envoyé toujours presque la même somme et cette somme a été avancée pour le terrain. J'ai remis cet argent, elle m'a remis bien sûr son alléement, mais après, nous sommes allés sur le dessus à voir le monsieur et on a remis l'argent pour l'achat du terrain. C'est encore, c'est pour la suite parce que ce n'était pas seulement, ce n'était pas fini. On avait juste avancé. Maintenant, pour la suite des travaux, on va encore remettre après le monsieur pour qu'elle continue à faire les travaux parce que c'est elle qui dirige ça. En fait, j'ai décidé que c'est elle qui dirige ça parce que c'est elle qui a vraiment initié l'idée de pouvoir aider et donner à l'autre final que Dieu puisse un toit. Donc, quand vous cotisez comme ça, à la rentrée, vous avez cotisé, elle a apporté ça ici. On a essayé de payer les pensions des enfants. Applaudissez pour ça. Et maintenant, encore ça, elle a apporté, elle a dit que dans ça, on va prendre une partie pour fêter à Noël, mais le reste, on prend pour le terrain parce que quitter en location, c'est ce qui est l'idéal. Donc, on va prendre une partie pour remettre toujours au monsieur pour que le terrain soit d'ici la fin de l'année, comme elle a dit, à notre disposition, pour qu'on compte à vous. Donc, je voudrais encore vous remercier à tout le monde. Merci d'avoir pris au projet que Pasteur Jérôme a initié pour les enfants et que le Seigneur, lui-même qui vous a poussé à cœur de faire ce don pour que l'on ait le terrain pour le rendre au sanctu. Amen. Je veux aussi préciser que même les dons qu'on fait pendant l'année, parce que l'année passait en décembre, je lui avais proposé que pendant l'année qu'on fait les dons. C'est vrai qu'elle a souvent les urgences, les maladies, les choses comme ça. Même les dons qu'on fait pendant l'année qu'elle prenne un pourcentage et comment les mettre de côté. Parce que quand on va commencer la construction, ça demande beaucoup d'argent pour construire, faire la fondation, faire les murs, tout ça là. Donc, ça aussi, on a déjà commencé sur un compte particulier pour de l'orphelinat. Elle a commencé à mettre de l'argent dessus. Donc, je lui ai demandé tout à l'heure et elle m'informer qu'il y a déjà 450 000. C'est ça, non ? Oui. Voilà. Donc, je remercie ceux qui envoient. Il y a des personnes qui me suivent, qui envoient de l'argent chaque mois. Vraiment. Dieu me met vraiment dans leur cœur. Et il pense à vous chaque mois. Applaudissez. Applaudissez. Applaudissements. Voilà. Parce que pendant l'année scolaire, quand vous êtes malade, elle ne va pas comment appeler tous les jours pour dire que vous êtes malade. Il faut qu'elle parte à l'hôpital et elle paye. Quand vous avez besoin, il y a des urgences, il faut manger, il faut faire des trucs comme ça. Et ça, c'est parfois très lourd si ça pèse seulement sur elle. Parce que parfois, on oublie. Quand on dit cela, on pense à nous-mêmes, on vous oublie parfois. Donc, je remercie vraiment le Seigneur qui met dans le cœur des personnes de toujours se rappeler chaque mois que non, il y a des enfants quelque part, qu'il faut qu'on pense aussi à eux. Donc, vraiment, que le Seigneur les fortifie aussi. Que toute personne qui regarde ceci, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Voilà. Donc, nous demandons aussi que le Seigneur puisse ouvrir le chemin pour que les enfants qui sont ici, que les espoirs qu'on est en train de mettre sur vous, que ça ne parte pas en vain. Au nom de Jésus. Amen. Que demain, vous puissiez aussi remettre à votre communauté ce qu'on est en train de déposer en vous. Au nom de Jésus. Amen. Que ce que vous allez faire demain, tout ce que vous allez toucher, que ça fleurisse. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare aussi que les enfants qui sont ici, aucun ne va se détourner du droit chemin. Au nom de Jésus. Peu importe les gens qui vont vouloir vous influencer négativement. Je déclare vraiment que par la grâce du Seigneur Jésus, vous allez rester sur le droit chemin au nom de Jésus. Amen. Vous serez des exemples pour d'autres enfants au nom de Jésus. Que le Seigneur vous ouvre les portes. Qui vous donne la sagesse. Que sa lumière brille sur vous. Papa Yahweh, je te remercie pour chaque personne qui entre ici chaque fois pour faire des dons. Amen. Ceux qui ne sont pas là physiquement, même ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui pensent à vous, que le Seigneur leur retourne cela vraiment au nom de Jésus. Voilà. Venez, on va prier pour votre mère. Amen. Allez, lèvez-vous. On va prier pour votre mère. Allez-y. Les enfants, là, venez. Papa Yahweh, nous savons que ce n'est pas facile. Venez mettre la main, pardon. Nous savons que ce n'est pas facile. Tu as oint cette femme, Seigneur. Tu lui as donné la grâce pour qu'elle se dédite et qu'elle aide ses enfants, Seigneur. Papa, ce sont tes enfants. Elle n'est qu'une bergère. Elle n'est qu'une gardienne, Seigneur. Papa, nous demandons ta grâce sur elle. Que tu renouvelles ta grâce sur elle. Père, qu'elle ne s'inquiète de rien, Seigneur. Que tout problème qui sort, toute attaque de l'ennemi, toute flèche qui vient pour l'attaquer, Seigneur, qu'elle dépose dans tes mains au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la paix au nom de Jésus. Père, nous activons encore les anges de chaque enfant ici. Nous déclarons qu'il n'y aura pas de maladie dans cette maison au nom de Jésus. Père, qu'elle ne se fatigue pas de prier pour les enfants au nom de Jésus. Père, qu'elle ne se fatigue pas de corriger au nom de Jésus. Père, qu'elle soit ta bouche, qu'elle soit tes yeux sur ces enfants au nom de Jésus. Père, nous déclarons aussi que même pour ses propres enfants qui seront bénis au sang duple au nom de Jésus. Papa, nous déclarons que personne ne va jamais se moquer d'elle au nom du sang de Jésus. Que chacun de ses enfants ici présents va la rendre fière au nom de Jésus. Papa, nous déclarons que même les enfants qui arriveront dans le futur, que sa force, la force de Maman Nathalie, ne va jamais finir au nom de Jésus. Père, que tu la fortifies encore, tu donnes encore plus d'idées. Père, que tu donnes encore plus d'opportunités au nom de Jésus. Père, connecte-la avec les personnes les plus influentes de ce pays au nom de Jésus. Père, que le travail qu'elle a commencé ici la mène dans des nations qu'elle n'a jamais imaginé d'aller partir au nom de Jésus. Papa Yahweh, que tu bénisses le travail de ses mains, Seigneur. Que chaque enfant ici ne puisse jamais lui porter honte au nom de Jésus. Que ces enfants puissent toujours revenir à leur mère, Papa Yahweh. Tout enfant qui est parti, nous les appelons comme les enfants prodiges, qu'ils reviennent au nom puissant de Jésus. Papa, nous déclarons, Père, que nous essuions ces larmes, même les larmes qu'elle n'ose pas dire à quelqu'un au nom de Jésus. Père, essuie ces larmes. Donne-lui la force, Seigneur. Que là où les gens se moquent d'être Seigneur, qu'ils aient honte à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Nous écrasons tout lionceau, tout dragon, tout aspic qui a eu à parler dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Père, que ce travail qu'elle est en train de faire, ça libère ses générations à bénir sur 10 générations au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur et merci encore Papa Yahweh. Amen. Père, qu'elle soit une inspiration pour d'autres personnes. Amen. Qu'un joueur puisse écrire son livre, elle écrite son histoire pour inspirer d'autres personnes au nom de Jésus. Amen. Que d'autres femmes camerounaises s'inspirent de ce que tu es en train de faire, Maman Athalie. Amen. Et qu'ils comprennent, Seigneur, que servir Dieu, ça paye au nom de Jésus. Amen. Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur. Père, que tu la fortifies, que tu la gardes toujours. Père, que tu renouvelles l'ençon dans son corps, dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. What a malénergie. Il sent que tu pousses souvent les enfants ici. Hey. Voilà. Maintenant, il est l'heure de manger. Amen. Bye bye. Bye bye.